Hey ! Savez-vous quel est le point essentiel à respecter en photographie noir et blanc ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychroma. Dans ce nouveau post-it, je vais vous parler de la photographie noir et blanc. J'adore la photo noir et blanc, ça me va trop bien. Regarde, tu as vu le buzz que ça a fait dans le post-it sur la post-production ? Ça me va trop bien. C'est vrai, moi aussi j'adore le noir et blanc. Mais tu peux en venir en couleur s'il te plaît ? Merci. Pour en revenir au sujet, il me semble qu'il y a un point qui est essentiel pour bien réussir ces photographies en noir et blanc. Je lis et j'entends des conseils qui sont, il faut photographier quand il fait mauvais, quand il pleut. Il faut utiliser une petite ouverture. Tel sujet va mieux fonctionner en noir et blanc qu'un autre sujet. Mais à mon sens, la clé est ailleurs. Mais c'est quoi ce point magique là ? Alors, ce n'est pas un point magique, c'est une attention particulière qu'on va apporter. Alors, tu peux prendre la feuille à côté de toi si tu veux. C'est là, là ? Voilà. Alors là, on voit bien, il y a deux ronds de deux couleurs, rouge, vert, en fait. Maintenant, je vais passer cet élément en noir et blanc. Qu'est-ce qui se passe ? On ne voit plus les deux formes. Et à mon sens, c'est le point clé pour la photographie noir et blanc. Et comment ça se fait ? Eh bien, en fait, ces couleurs sont dans des gammes de tons similaires. Ce qui fait que quand on perd cette information de la couleur, on ne garde que le ton. Et du coup, vu qu'ils sont similaires, eh bien, on perd l'information de ces deux roues. Et c'est pareil, si vous faites le portrait de quelqu'un qui a un beau pull orange devant un bel arbre vert, aussi bien si les gammes de tons sont similaires, quand vous allez passer votre portrait en noir et blanc, eh bien, vous allez perdre la lecture de la silhouette de votre sujet. Et c'est sans doute ce qui fait que votre photo ne fonctionnera pas en noir et blanc. Oui, mais comment tu fais pour voir ça, toi ? Bah, comment je fais ? Bon, c'est... Il faut exercer son oeil, hein. C'est une expérience. Après, c'est une attention particulière qu'on va porter quand on sait ça, quand on va faire notre cadrage, pour assurer, comme ça, des différences de tons, de contrastes, ce qui fait qu'on gardera une bonne lisibilité des sujets les uns par rapport aux autres. Mais tu ne fais pas ça en graphisme, d'ailleurs ? Alors bon, oui, ça sort un peu du cadre de la photo, mais effectivement, dans un processus créatif graphique, on peut avoir ce travail, c'est-à-dire de plutôt commencer par la création en noir et blanc pour assurer une bonne lisibilité des éléments, le positionnement, etc. Une fois que ça, ça tient la route, on passe le support en couleur. Et là, on est sûr d'avoir une bonne lisibilité. Et puis, ça assure, à la fois où le document doit passer en noir et blanc pour une raison X ou Y, photocopie ou autre, de garder l'ensemble des informations lisibles. Donc, il est vigilant de rester focalisé sur les tons pour la photographie en noir et blanc. Après, vous avez peut-être d'autres conseils à partager. Donc, moi, ça me ferait plaisir de les lire. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'espace de commentaires pour ça. Ça intéressera peut-être d'autres internautes. Et puis, voilà, je vous dis au prochain post-it. Bon, on se fait un petit noir et blanc tous les deux, là ? Ouais ! Oh là là, ce que c'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501